et bien salut bonjour enfin de la météo on va commencer par la météo on reprendra un peu plus tard je pense l'interview de DJ avec avec le descendant de la famille Mellon Walberg on m'échappe c'est fou je viens de lire le titre c'est parce que je suis concentré sur ce qu'on va faire on va commencer il y a eu quelques capsules de la part de Ben Davidson du site Suspicious Observer qui traite de la météo spatiale terrestre, spatiale tremblement de terre tâche solaire radiation solaire la météo sérieuse dans un univers électrique la compréhension électromagnétique des phénomènes météo climatique dont le soleil est responsable à 99% ainsi que le rayonnement cosmique aussi et nous comme je dis on pourrait essayer d'arrêter de polluer si les racketteurs énergétiques nous permettaient d'utiliser les énergies libres et écologiques dont plus de 6000 brevets sont séquestrés sur les étagères des coffres forts des racketteurs énergétiques en l'occurrence gaz-pétrole nucléaire et actuellement aussi les énergies renouvelables dites renouvelables parce qu'elles ne sont pas vraiment en fait enfin oui le vent est renouvelable la lumière est renouvelable mais le matériel pour se servir de tout ça ne l'est pas alors donc on va se taper les capsules d'Aben en commençant par la dernière on verra jusqu'à laquelle laquelle je m'étais arrêté il y en a quelques-unes donc il y a des séances météo du matin et de temps en temps il y a des capsules comme ça là où on voit sa tête en général ça signifie qu'il répond à des questions réponses bon j'ai ma souris qui commence à faibler c'est ballot parce qu'elle était bien avec le long fil alors première avouer somme disaster question hé les gars salut bonjour il est l'heure d'une nouvelle session de questions réponses sur la terre sur le cycle de catastrophes terrestres plutôt première question donc ça c'est une question qui s'intéresse à l'altitude à laquelle on devrait être on devrait habiter on doit se trouver on doit habiter pour se sentir en sécurité lors des catastrophes là et il nous dit que tout ça va bien sûr dépendre de la position vis-à-vis des côtes que tout va changer si vous êtes dans les hauts de Nice à un kilomètre de la mer même pas ou dans des montagnes qui sont en plein milieu du continent et du livre la prochaine fin du monde de de ce qui c'est Sean Thomas next end of the world peut-être bien Sean Thomas parce que encore au début du siècle dernier il y a plein de scientifiques qui s'intéressaient à cette version là de la chose avant en fait qu'Einstein ne répudie les théories les pratiques enfin pas les théories les postulats soutenus par Nikola Tesla par exemple et plein d'autres astrophysiciens physiciens qui travaillaient beaucoup plus sur l'électromagnétisme que par la suite ils ne purent le faire quelque part puisque les fonds ont été attribués sur d'autres recherches qui nous ont amené dans les impasses énergétiques actuelles vous voyez ouais moi c'est un encart truffé là que je vous ai fait parce que évidemment que étant donné qu'il y a le même problème avec Freud qu'il y a le même problème avec l'arrivée de Bernays et de l'autre tordu Kinsley avec les chercheurs en médecine qui ont aussi été mis de côté et remplacés par toutes les théories pastorales soutenues par Rockefeller le pétrole big chimie big pharma big industry militaro-industriel et etc etc l'un ne va pas sans l'autre quelque part à partir du moment il y a une division industrielle qui promulgue il n'y a pas d'énergie libre il n'y a pas de point zéro il n'y a pas des terres il n'y a pas si cela on va chercher des carburants fossiles il ne peut pas y avoir un autre domaine de recherche qui lui va dire au public si si je suis l'académie de l'énergie libre et ce que dit mon collègue est faux non ça n'existe plus ça depuis des milliers d'années enfin pas des milliers d'années mais enfin depuis des milliers de conversations de discussions de débats scientifiques il n'y a plus d'opposition là et donc ça s'est déroulé au début du 1900 1920 1905 1905 et là il y a un truc à comprendre à mon avis c'était une première vague de Mockingbird du projet Mockingbird qui est la mise sous coupe réglée de toutes les informations qui sortent dans la presse mais aussi de tous les mouvements artistiques de la littérature des films une ingénierie sociale via Hollywood entre autres mais pas que mondiale le plus mondial possible si vous allez en Papawasi du Sud et que vous montez un cinéma Hollywood avec des tarifs préférentiels pour les enfants vous avez un soutien je suis sûr que vous avez un soutien de l'ONU l'UNESCO vous donne rubis sur l'ongle un gros chèque avec du bon matériel bien moderne propre à pouvoir insérer du subliminal à tous les niveaux sonores visuels et plus encore si si affinités technologiques moi je dis ça vous savez bien je suis pas sérieux regardez chapeau Louis Vanjean pas rasé du code couleur c'est quoi ah ouais je suis pour l'Ecosse ce matin rien à voir avec le propos donc qu'est-ce qu'il nous dit oui alors dans ce bouquin qui traite la prochaine fin du monde ils font un schéma de compréhension de la hauteur de la hauteur potentielle que va atteindre un tsunami en fonction de la pente de la plage si on peut dire la grève et de la plage et la hauteur de la vague est bien différente de celle du tsunami lui-même la hauteur de la vague quand il y a du fond quand la mer au large elle est bien différente de celle qu'elle va avoir lorsqu'elle sera sur le sol là où avant il n'y avait pas d'eau peut-être bien que ce volume cette hauteur est moins importante lorsqu'il y a la vague de retour parce que ça passe dans un sens et puis il y a la vague retour qui ramène à la mer à peu près toute l'eau qui en est sortie d'une part et tout ce qu'elle a récupéré sur terre comme matériel qui traînait le matériel qui traîne les voitures les gens les animaux tout ce qui n'est pas sérieusement ancré au sol et encore voilà rappelez-vous que le tsunami initial l'inertie initial on peut ne pas s'attendre à une grosse vague comme elle a été décrite dans le livre 2012 dans le film 2012 avec Norton mais elle n'est pas ah oui oui elle est moins elle est moins pointue mais il y a une progression il y a une montée des eaux progressive jusqu'à jusqu'à la sérieuse jusqu'à ce qu'on arrive à un stade où finalement la profondeur de l'inondation sera très importante la profondeur de l'inondation l'inondation la profondeur la profondeur la hauteur d'eau au dessus des terres inondées ah YouTube qui bug un petit coup un petit coup de bug de YouTube si j'enlève le son en même temps ça ne va pas il faut bien comprendre qu'elle a l'inertie et le pouvoir de tout l'océan qui se déplace et qui pousse derrière donc la dernière fois les montagnes rocheuses n'ont pas arrêté le Pacifique maintenant c'est plutôt l'Atlantique et le golfe du Mexique qui vont nous intéresser et non ils ne pensent pas non plus que les montagnes les appalaches aux Etats-Unis ne vont bloquer la vague ça ne bloquera pas l'Atlantique qui viendra de s'éclater sur la côte Est et il va y avoir une jonction entre le golfe du Mexique les grands lacs et même peut-être bien le Canada alors en carte il y a une carte future des Etats-Unis alors là c'est 2050 je crois c'est la Navy qui travaille là-dessus mine de rien la Navy travaille sur des cartes du futur dans laquelle donc il y a vraiment jonction entre les grands lacs et le golfe du Mexique imaginez imaginez que la côte Est est devenue une île globalement comme l'armée saoudite vous voyez une énorme avancée de terrain de terre ceinturée par les eaux sur au moins trois côtés là le côté restant étant le Québec on va dire question suivante à propos du propane je crois et de ses accessoires je ne sais pas je ne sais pas ce qu'il dit toujours est-il que le problème vis-à-vis de ce dont il parle ça va être les courants induits dans le sol le propane ça doit être les réserves de gaz je suppose on va voir ça les fraille beaucoup à cause justement de l'induction les courants électriques induits à la suite d'une micro-noma solaire sont plus effrayants au moins que l'événement de Carrington dont on a déjà parlé et qui a priori va vraiment faire cracher le système électrique bien avant l'événement principal solaire mais les courants induits d'une micro-nova on parle d'un risque très très élevé d'explosion et donc vraiment il ne prévoit pas être nulle part à côté d'une réserve de propane pour cette période-là alors je ne sais pas peut-être qu'aux Etats-Unis et peut-être que chez nous aussi alors vraiment je ne m'y connais pas là-dedans on fait des réserves de propane très sérieuses et que c'est hautement explosif donc mais en fait tous les gaz et même l'essence je ne sais pas quoi l'hydrogène réputé explosif l'hydrogène on n'en fait pas beaucoup de l'hydrogène non non par contre s'il y a un phénomène maritime dans lequel il y a jonction entre l'eau de mer et la lave là il y a électrolyse de l'eau et là il y a beaucoup de dégagement en même temps d'oxygène et en même temps d'hydrogène donc après ça peut voilà bon je ne sais pas il peut se passer des trucs à mon avis maintenant si vous arrivez à avoir une réserve de propane qui est survécue sans exploser aux événements évidemment que c'est un bon plan vous pourrez l'utiliser pour survivre un moment notamment s'il fait froid là où vous êtes quoi qu'il en soit si le soleil vire rouge éloignez-vous du propane voilà un des signes comme quoi ça va chauffer sérieusement là ça va claquer c'est cette accumulation de poussière autour du soleil de poussière cosmique qui augmente finalement les résistances électriques en même temps et finissent par déclencher une réaction qui déclenche une autre qui déclenche une autre enfin bon déclencher les micronovas solaires donc à ce moment-là le soleil il rouge il est rougeoyant de toute manière toujours une couleur claire quand vous mettez une grosse lampe même derrière un cristal sombre même derrière une bouteille de Bordeaux très très vert sombre vert foncé du vert vert V-E-R-T quand vous regardez une lumière vous voyez un point lumineux vert clair à travers un rubis vous avez tous un rubis ou une émeraude sous la main si sombre soit-elle vous ne la retrouvez plus c'est pareil j'arrive pas à mettre la main dessus c'est malo ça pourtant je suis sûr quand j'étais petit j'en avais des grosses comme ça je crois que ça venait d'Ali Baba les 40 voleurs ou les 1001 nuits aussi il y avait des arbres sur lesquels ils cueillaient des gemmes monstrueuses de taille de pamplemousse ça m'éclatait bien quand j'étais petit bon on reprend je vous ai le temps de la chercher un peu la vôtre vous ne la trouvez pas non plus je ne sais pas ça c'est encore un coup d'essence alors il y a encore des questions à propos de la situation dans laquelle la Terre se sera située se trouvera à la suite de l'événement à la suite de la bascule des pôles donc là il nous mène l'animation alors on va la mettre en grand écran cette petite animation là elle est gentille j'aime bien aussi on n'est pas à l'accélérer voilà hop j'aime bien l'air de sa tronche parce que on n'a pas de politesse alors vous voyez vous voyez comment ça tourne là alors l'Espagne ici la Bretagne on tourne on tourne comme ça moi je suis là et ben tropical 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 je fais une collection de bikinis on peut être tropical et puis la planète gelée quand même on n'est pas beaucoup mieux sous les tropiques qu'ailleurs là où on est bien c'est à côté d'une zone volcanique parce qu'on va trouver des cavernes de vapeur chaude et pouvoir être vivre sous la glace dans un dôme chauffé vous voyez ce que je veux dire comme en Antarctique oui oui comme en Antarctique comme ils font depuis belle lurette en Antarctique a priori les nazis mais pas que avant il y avait les reptos et avant il y en avait d'autres encore 270 millions d'années les ETs ils disputent la primeur de la planète et l'orientation génétique de sa faune de ses faunes ouais à mon avis on va la remettre ça c'est un phénomène qui se passe tous les 12 000 ans à peu près ce qui explique l'alternance des couches géologiques de qualité tropicale ou pas sur place on va réécouter ça voilà ensuite qu'est-ce que j'ai fait hop on va le remettre et le réécouter voilà des fossiles qui sont alternativement tropicaux ou polaires tel qu'on trouve dans l'Arctique il y avait un projet je ne sais pas quoi Anouk Anouk ça veut dire l'ours en inuit ça bug un coup on reprend on reprend je pense que vous allez je pense que vous allez faire enregistrer si vous téléchargez la vidéo vous la lisez avec VLC en tout cas sur VLC il y a moyen d'enregistrer des séquences voire toute la vidéo si vous voulez donc ça c'est l'Antarctique donc ça c'est l'Antarctique oui il me vient là l'idée d'un encart mais un peu vexatoire pour nos collègues de Baptiste oui c'est nos collègues quand même eux ça va ceux qui sont moins collègues c'est ceux qui voulaient nous prendre de force pour nous spricher là ça c'est beaucoup moins collègues ça ils voulaient quand même nous flinguer ils veulent encore il y en a encore une grande part d'entre eux qui veulent encore ils ne savent rien ils ne veulent pas se mettre au courant et néanmoins ils veulent nous obliger à faire des trucs dont eux on commence à avoir du mal à se remettre en fait tenez bon les gars d'ici quelques mois ça va aller beaucoup mieux c'est le docteur Yarden qui disait 4-5 mois ou un autre docteur d'ici 4-5 mois vraiment moi je pense que le plan Sparse 2025-2028 il a commencé en 2022 d'ailleurs vu les turbo-cancer des trucs comme ça ouais c'est prévu pourquoi c'est prévu à mon avis deux choses déjà ils estiment ils connaissent déjà l'impact des matériaux sur la biologie différents matériaux différents produits ils connaissent déjà plus ou moins quand un produit est mutagène il est mutagène on peut se douter de ce que ça va donner je veux dire et d'autre part ils ont fait les tests ils ont fait les tests depuis très longtemps depuis la dernière guerre ils ont fait des tests comme ça ils savent très bien ce que ça donne quand on injecte une femme enceinte ils savent très bien ils le savent tellement bien que c'est pour ça qu'ils n'osent pas dire qu'ils préfèrent dire on l'a pas fait parce que s'ils montrent qu'ils l'ont fait et qu'ils savaient les résultats désastreux que ça va donner vous vous rendez compte l'aveu de culpabilité ces gens là ils mentent ils trichent ils volent mais à perte ils s'enfoncent de plus en plus ils s'en foutent ils sont censés toujours être couverts mais bon on verra si Kim a raison ou pas il y a Ben Fulford aussi qui dit des trucs très semblables à ce dont on parle avec mais bon Ben j'ai plus de doutes sur les sources à Ben et sur la valeur de son discours qui doit beaucoup plus être truffé de désinformation nécessaire comme dans Vétéran Today 40% des infos il nous donne Gordon Duff il avait dit ça en 2012 je ne sais plus mais leurs analyses des explosions avec l'analyse des séquences vidéo pour voir s'il y a des flashs de rayon gamma à rayon je ne sais pas quoi le résultat au sol toutes ces analyses là par des spécialistes ex-militaires du nucléaire ou pas ça je leur fais assez confiance par contre oui bon allez on reprend donc vous arrivez à discerner donc là on est en train c'est le détroit de Béring et une nouvelle zone glaciaire qui s'est instaurée là l'Australie donc la région de Perth ce sera assez agréable à vivre ça sera comme Paris on va dire Paris-Bordeaux ou à peu près là mais le problème c'est que l'Australie c'est plat 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 comme ça et qu'elle s'est pris une vague monstrueuse dans un sens puis dans l'autre à part d'après les états à l'époque à l'époque si je me rappelle il n'y a qu'une petite zone ici montagneuse un peu surélevée de survie plus assurée qu'ailleurs information de 2012 à peu près 2011 même je dirais en fait puisque c'était pour 2012 et donc actuellement la Terre elle tourne je tourne le dos à son avancée et à la suite puisque le sud sera à l'est le sud c'est en face de moi par la suite je verrai le soleil se lever et à priori sa course finissant donc au nord je vais être plein sud j'étais à Lubac et je vais me retrouver aux Adrets donc si je mets des graines de côté je vais prendre de la noix de coco du datier de la mangue de la papaye je vais vous régaler d'un canne à sucre parce que sinon après pour les petits poches vraiment avec la canne à sucre vous faites tout vous faites le sucre l'alcool le jus la paille enfin bon reprenons alors question suivante s'il n'y a pas de bascule de la croûte parce qu'il y a un demi-cycle de 6000 ans pourquoi est-ce qu'il se déroule aussi de telles inondations telles que l'événement du déluge de Noé la réponse c'est en fonction de la rapidité de la fonte des glaces polaires durant cet événement n'oublions pas que le soleil il n'y a pas forcément d'ailleurs de déplacement de croûte tous les 6000 ans c'est plutôt lors du cycle des 12 000 ans mais bon là on arrive à un cycle de 12 000 et parmi les cycles de 24 qui existent aussi on est dans un cycle de 24 où c'est sérieux normalement où le phénomène est plus sérieux que lors du dernier cycle de 24 enfin il y en a qui dit ça il y en a un qui dit le contraire il y en a un qui dit le contraire enfin ce qui est réconfortant quant à la validité des deux théories mais inquiétant tout de même c'est qu'il y en a un qui se produit de toute manière les deux parlent de cette situation là plus ou moins forte juste la différence entre les deux c'est qu'il y en a un qui dit qu'elle est sérieuse et l'autre pas battant ça ne signifie pas en plus qu'il n'y a pas en même temps une incroyablement forte explosion solaire rappelez-vous ce papier qui nous montre là en ligne et donc si on veut lire il nous faut une meilleure définition hop on va se la faire on va essayer propriété statistique des super explosions solaires résultant des données réunies par toutes les missions Kepler globalement donc je ne vais pas vous lire le nom de chacun des scientifiques qui a participé voilà alors les dernières analyses de ces explosions solaires de type G avec des températures effectives entre 5100 et 6000 degrés Kelvin il y a aussi des missions Gaia qui ramènent des données avec Kepler et Gaia ils ont mis à jour leur méthode de détection depuis les études précédentes en utilisant un filtre particulier pour enlever les variations rotatoires causées par les tâches solaires ils ont aussi examiné les échantillons enfin des données en fonction de la fréquence des explosions solaires superflair explosion solaire je traduis ça par je traduis le mot superflair tenant en compte la gyrochronologie et blablabla température 5100 6000 degrés Kelvin rotation période sur 20 jours bon en fait j'ai juste le trait qui est sur ce qu'il a souligné on ne va pas s'intéresser qu'au cercle au cycle de 11 ans des tâches solaires qui nous amènerait soudainement à quelque chose d'effrayant en bout de cycle à 12 000 ans il y a d'autres cycles par exemple il nous parle d'un cycle de 500 ans de 1000 ans de 3000 ans de 6000 ans et donc tous les 6000 ans c'est des superflairs des super explosions par rapport aux autres qui sont des explosions explosion on en prend déjà des flares à l'occasion ce n'était pas des mini-konovas explosion dans le sens de flash solaire c'est c'est un envoi particulier de particules de rayonnement ponctuel d'une partie d'une petite partie de la surface solaire ce n'est pas du tout toute la surface quand on prend des forces des M2 ou X4 ou rarement c'est aussi X6 X10 des fois avant mais ça va revenir voilà ce sont ce sont des flares c'est déjà une explosion mais limitée oui limitée vous comprenez ce que je veux dire c'est comme si vous regardez le soleil une orange et que là c'est juste le petit pédoncule qui part vous voyez une toute petite et même pas même moins même moins ça marche déjà oui quand on voit que la taille de la terre correspondrait à un des ports d'orange et encore plus petit pour reprendre alors salutations à Robert Schor et merci pour ces informations Robert Schor c'est le géologue géologue pas que mais entre autres géologue qui a déterminé l'âge du sphinx comme étant au moins 10 500 ans du l'érosion verticale des eaux alors qu'il n'a pas plu depuis belle lurette sur l'Egypte de manière assez sérieuse de manière à faire une érosion je veux dire on va y reprenons mais on pourrait avoir donc en fonction des températures une fonte de la glace polaire en quelques jours donc là c'est le film l'âge de glace avec l'écureuil qui court derrière son blanc toi tu vas derrière au coin là-bas alors quelques jours si ce n'est pas une seule journée il y en a même qui pensent en quelques heures pendant un événement particulièrement super flare super explosif si on a des températures à 6000 degrés Kelvin je ne sais pas trop combien ça fait de centigrades 6000 Kelvin mais ouais quand même parce que sinon rappelez-vous qu'actuellement sous les tropiques vous avez des chaînes de montagne au sommet desquelles il y a des glaciers alors qu'on est sous les tropiques donc il n'y a pas que la latitude qui compte et que à la suite d'une bascule il peut y avoir déjà en plus tellement de volcanisme et tout ça que on part pour un hiver dit nucléaire mais bon volcanique là du coup qui ne va pas qui ne va pas aider à la fonte des glaces mais donc l'idée c'est que il y a l'explosion ça fait fondre et après on a le résultat des nuages volcaniques qui provoquent l'hiver durable et donc une glaciation terrestre en prenant cette fonte des glaces va provoquer des changements aquatiques dans les océans aussi influents finalement que la bascule de la croûte le résultat c'est un peu le même en tout cas dernière question comment est-ce qu'on met fin à tous ces commentaires négatifs concernant votre travail à vous Ben les suspicieux observeurs il est marié une femme adorable il a deux enfants ou trois il a son 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 spot près de chez Bezos dans une zone protégée hiver été température potentiellement viable il a une bonne équipe tout autour de gens dans le même état d'esprit il est au courant de tout ce qui se passe il se prépare le plus possible il va en parler plusieurs fois il dit puisque je dis que ça va se produire dans 2030 2040 pourquoi est-ce que je me prépare tellement maintenant et bien c'est parce que maintenant on peut encore se préparer parce que les événements électriques solaires vont commencer à abîmer notre système de production industrielle les réseaux l'informatique l'électricité la totale bien avant qu'on en arrive au stade de la catastrophe globale dans laquelle on pourra plus trouver de matériel à disposition d'accord donc c'est maintenant qu'on peut encore c'est maintenant qu'il nous reste quelques fonds avant le crash du système financier et puis quelque part là il ne nous parle pas du tout de la politique de ce qui se déroule en ce moment de la pandémie la totale le reset là pas tout de suite il est bien au courant de tout ça vous n'en faites pas mais parce que justement c'est ces gens-là en plus qui essayent de lui mettre des bâtons dans les roues nous font croire au GIEC le GIEC avait raison chez Schwab ça fait 5 ans que les données sont officiellement changées même pour le GIEC 5 ans 4 ans je crois 2018 études de 2018 les gars ils ont dit oups en fait on ne se réchauffe pas on se refroidit et là de plus en plus d'informations arrivent comme quoi c'est les influences solaires qui font ci les influences solaires qui font ça ça me fait un plaisir mitigé puisque on a perdu beaucoup de temps et qu'on est encore très très minoritaire et que lui il n'en parle pas mais le crash financo éco sociaux qu'est-ce qui nous manque sanitaire est déjà en cours oui le sanitaire il y a un crash qui se prévoit on va perdre énormément de population professionnellement valable il faut remplacer le professionnel qui disparaît quand c'est un spécialiste justement des branchements électriques en haut voltage ou quoi tous ces gens qu'on a obligé à se faire spricher qui maintenant vont calancher par brochette de 12 il va falloir les remplacer vous voyez on est dans une situation où je pense qu'on va on va vivre la décroissance obligatoire comment elle l'appelle ça la décroissance volontaire subie la décroissance subie alors qu'est-ce qu'il nous dit j'ai fait un encart et j'ai lâché la fin ils donnent en tout ça veut dire quoi ça ah je comprends comment comment vous faites pour empêcher vous mettre fin aux critiques négatives vous faites pas vous vous en foutez oui c'est ça vous n'avez pas envie vous vous intéressez pas cette façon tant que ça vous agresse pas physiquement ça met pas en péril votre vie immédiate votre sécurité votre liberté votre autonomie immédiate ah ouais parce que les crétins qui voulaient nous speecher ils se prennent pour shérif ça c'est le genre de troupes qui lynchait les gens même les innocents ça crée un bouc émissaire en deux minutes avec toutes les rancœurs qui traînent dans les quartiers vous pouvez y aller ah là là je vois de ces trucs on est halluciné troisième millénaire la population mais c'est on l'a maintenu dans un dans un un niveau ah c'est pas le sujet mais c'est pas le sujet je la plains elle est elle est aigrie en colère frustrée limitée mal éduquée dans le sens de mal instruite il y a des gens qui veulent absolument du travail ceci cela alors qu'on était à deux doigts si tout allait bien de faire une intelligence artificielle sympathique pour l'humanité qui aurait géré les robots qui faisaient les boulots pour aller dans une mine en bas envoyer des robots c'est pas plus court quoi je veux dire et plein d'autres travaux dans le genre c'est vrai et par contre faire des produits à prix coûtant pour le public c'est-à-dire gratuit parce que ça fait des décennies qu'on paye pour arriver à ce statut industriel de production en masse ça fait des décennies que tout le monde paye là-dessus combien de fois on a renfloué combien de fois les peuples ont renfloué des entreprises nationalisées privatisées nationalisées privatisées les autoroutes c'est à nous tout ça maintenant c'est bon on arrête de payer juste pour l'entretien une taxe légère voilà mais il n'y a plus besoin qu'il y ait des gens qui fassent des milliards là-dessus milliards dont ils se servent finalement pour flinguer tout le reste de la planète donc on s'en fout on est tout à fait là où il faudrait qu'on soit je voyais ça l'autre jour sur Facebook il y a des gens sur Terre qui ne sont pas censés vouloir évoluer et qui vous montrent ce à quoi ça ressemble quand vous ne le faites pas je ne suis pas venu ici pour ce frère et ainsi qu'on le dit depuis un moment tout le monde ne va pas s'en sortir vous ne prenez pas de tir anti-aérien lorsque vous êtes au milieu de l'océan vous en prenez quand vous êtes au-dessus de la cible je ne vois pas pourquoi il dit ça mais bon j'ai fait assez d'encars si la matrice ne vous combat pas directement vous n'êtes pas une menace pour elle soyez-en fiers prenez ce qu'il y a de bon évidemment lorsque Facebook vous met en prison Facebook vous vous doutez que vous tapez dans le vrai bien allez on se revoit demain pour le show quotidien bon ben hop on va aller à demain alors demain demain là c'en était une ça ah la pub la pub la pub c'était yes tormato non pas tormato je ne sais plus un tube des années 84 je crois salut donc aujourd'hui vous avez eu deux vidéos celles des news du matin et puis il y a quelques heures j'ai fait une capsule pour répondre aux experts qui bon ben les co-académiques on va dire qui essayent qui nient son travail je rappelle depuis le temps que les théoriciens de l'univers électrique ou que ben de suspicious observeurs amènent leur matériel en ligne maintenant les académies officielles finissent ne reconnaissent pas ce qu'ils disent mais prennent leurs termes pour décrire leurs observations maintenant il y a une acceptation sans le dire quelque part très légère comme ça voilà ils sont obligés grâce à internet il y a trop de personnes qui ont dit mais attendez effectivement qu'est-ce que c'est que cette histoire qu'est-ce qui s'est passé en 1920 1905 non ils disent pas ça mais ils remarquent que bon il y a un problème et je rappelle que l'avantage de la pandémie c'est qu'on va pouvoir foutre en l'air l'escroquerie pasteur Rockefeller et remettre Béchamp en place et plein d'autres on va prendre alors la question c'est lorsque le déplacement des pôles magnétiques solaires va atteindre sa vitesse de changement la plus élevée combien il va nous rester de temps donc voilà il va le détailler de toute façon donc c'est en relation avec ce papier qui est écrit que les changements rapides géomagnétiques inhérents à la Terre selon des observations et des simulations numériques méfions-nous les simulations numériques basées sur des algorithmes basées sur des théories cosmologiques fausses on est dans un univers électromagnétique et non pas gravitationnel tel que les astrophysiciens et Einstein le soutenaient voilà n'oublions pas Einstein ne connaissait pas les fractales Einstein avait tort pour la vitesse de la lumière Einstein etc etc Einstein a toujours refusé les débats avec Nikola Tesla il a fui en fin de conférence pour esquiver le débat avec Tesla et quelque part de temps en temps il y a des gens qui soulignent qu'il était content de rentrer chez lui avec son harem il y avait un plan et de toute manière ce sont ces deux femmes qui étaient spécialistes mathématiques qui lui traduisaient les travaux par exemple de Poincaré bon ceci dit il a eu un Nobel sur la diffractation des rayons lumineux en prismes un truc dans le genre oui bon mais quand on reste je suis désolé il y a plein de choses sur lesquelles on peut revenir d'ailleurs les scientifiques qui de la Breakaway Society William Tompkins nous avait dit qu'il s'était réclamé d'avoir rectifié la formule d'Einstein et de pouvoir maintenant s'en servir de manière efficace pardon lorsqu'on sera dans cette zone d'accélération de changement ce changement se produira 100 fois plus vite que maintenant donc là ça nous donne deux questions à quelle vitesse est-ce qu'il se déplace quelle est aussi la vitesse de perte de champs électromagnétiques terrestres on sait déjà que les pôles jusqu'à présent se déplacent d'un kilomètre ou deux tous les quelques années et aujourd'hui c'est quelques dizaines de kilomètres chaque année et on est passé du stade à perdre 5% de protection électromagnétique terrestre par siècle à 5% tous les 10 ans actuellement donc accélérons accélérons comme disait la villier prenez un phénomène politique quel qu'il soit et accélérez-le accélérez donc il fait un petit calcul mental là il dit et donc ça nous donne 5% tous les quelques mois et 1000 kilomètres de déplacement des pôles magnétiques par année si ce n'est plus de kilomètres ce que ça suggère c'est lorsque cette accélération va être présente va frapper le jeu est joué le voyage aérien sera impossible les radiations cosmiques vont crever les plafonds les GPS ne vont plus fonctionner les effets sur la biosphère la faune et la flore depuis les simples organismes cellulaires en passant par les plantes jusqu'aux machines les plus complexes c'est-à-dire nous ah oui l'homme est la machine la plus complexe quelque part alors peut-être qu'il y a des dauphins il y a d'autres magnifères avec des capacités cérébrales épatantes et qui ont même des capacités supérieures aux nôtres mais pardon sinon globalement parlant avec l'introduction de la conscience et de la pensée et de ce genre d'interférences il y a des systèmes internes qui sont différents de chez l'animal il semblerait ça a des avantages quand on se servir d'un bon escient et ça a des inconvénients quand pas à mon avis bon alors il disait que voilà quand cette accélération sera flagrante et en pleine action on sera on y sera jusque là même le moindre l'impact climatique du temps va provoquer des catastrophes vis-à-vis du réseau électrique toutes les ressources électriques les voitures vont foirer les téléphones vont foirer l'internet va foirer alors donc quand on va taper dans cette accélération taper façon de parler quand on va pénétrer dans cette période d'accélération il nous restera peut-être bien plus qu'une année ou deux avant le renversement complet mais basiquement quand ce point se produit ça y est les jeux sont faits ça peut prendre quelques semaines à quelques mois avant les événements monstrueux donc je ne peux pas savoir si c'est demain ou dans 25 ans enfin en 2025 plutôt je sais que la progression actuelle de ces changements de valeur des champs magnétiques nous ramène chaque jour un peu plus près d'un risque élevé d'un événement galactique catastrophique ne serait-ce qu'au niveau des rayons cosmiques galactiques encore il y a constamment des rayons gamma qui nous passent quand il arrive à un rayon à 100 km il se partage il fait deux rayons ou plus qui se partagent qui font d'autres rayons qui se partagent qui se partagent ce qui fait qu'au niveau du sol c'est la même chose que si vous aviez un arrosoir là-haut et en bas le résultat quand l'eau de l'arrosoir passe par la pomme d'arrosoir ça en met partout en fait et ça ça influe sur le coeur donc les patients les gens qui ont des faiblesses cardiaques sont très sensibles et ont plus de problèmes lorsqu'on prend des forts rayonnements cosmiques donc qu'est-ce qu'on peut leur suggérer dans ces cas-là d'éviter les zones où il y a des aurores boréales parce que là on est quasiment sûr que ces rayons ils arrivent en grosse quantité entre autres parce que ce n'est pas les seuls pour créer ça mais enfin ce n'est pas le sujet reprenons donc je ne vous ai jamais menti il croit absolument en tout cas lui il croit absolument à ce qu'il nous a dit et aux mathématiques qui ont amené à ces calculs il pense que ça va se dérouler quelque part entre la fin des années 30 et les années 40 c'est la raison pour laquelle j'essaie de me préparer le plus vite que je peux et le plus possible maintenant et vous devriez en faire autant il y a des liens en rapport à cet article sous la vidéo merci à très bientôt donc il nous propose aussi la playlist sur les désastres terrestres et une playlist qui concerne un véhicule qu'il a essayé de monter qui devrait un tout terrain à tout faire le véhicule à Mad Max surtout au niveau autonomie etc pas à armement genre cache de faraday etc donc a priori c'est un vieux diesel sans électronique tout ça tout ça mais lui il avait dit il n'est pas frénétique sur la mise à l'abri dans des caches de faraday tout au son matériel il pense plus à des technologies qui passeront sans sans dégâts ces événements le bon vieux matériel et la mécanique d'époque avec des démultiplications des courroies des poulies des engrenages des leviers voilà des démultiplicateurs et puis du matériel si vous stockez de manière séparée le charbon les fils électriques pardon donc il y a peut-être des mesures à prendre qui vous qui permettraient d'avoir un matériel de base minimum utile à la suite des événements à condition évidemment que vous soyez encore là pour vous en servir aussi quoi mais si c'est pas vous que quelqu'un d'autre puisse le faire ah et donc il nous remercie et à la prochaine donc on va aller voir la prochaine la précédente du coup pour nous alors ah le coup avec le climat les experts qui essayent de débunker Ben sur les changements climatiques où on reste focalisé sur parce que ça c'est pareil c'est du commerce quand on s'ennuie on participe à une discussion qui sert à rien au bistrot vous voyez ça change pas notre opinion c'était juste pour discuter un peu pour tailler le bout de gras pour participer le sujet même on s'en fout on a nos opinions et elles changent pas nous là on sait on a une autre version que la version officielle COP 26 27 et tout ça et 21 déjà et GIEC et tout ça et donc après bon à l'occasion tandis que là je vais plutôt aller voir ce question réponse là on va rester focus focalisé concentré sur la catastrophe même si c'est pour donc dans 10 ans 15 ans bon on fiche les pubs et oui le soleil c'est bien mais bon il faut du soleil il y a qu'il y a chemtrail les gens ils remarquent qu'ils ont 60% de ce qu'ils étaient censés produire suivant les jours alors comment est-ce que la nova crée des impacteurs impacteurs c'est les météorites une nova solaire c'est l'explosion d'une coquille d'une écorce accumulée dans la couronne solaire due à une baisse de luminosité une baisse des vents solaires alors donnant une baisse de luminosité et son rougeoillement une baisse des vents solaires et basiquement à la base à partir du renversement galactique le renversement magnétique électromagnétique galactique impact sur notre soleil ça va fournir beaucoup d'UV et de rayons X des particules cosmiques des particules de rayons cosmiques il va y avoir aussi une augmentation de l'agglomération de tous ces matériaux pardon en fait on peut pas imaginer une micro-nova qui se déroule sans qu'il n'y ait d'impacteur impacteur là c'est pas forcément des météores météores c'est gros volume là on parle quand même des impacteurs au niveau des particules et tout ça nous amène à la notion de ce qui a pu se produire il y a 12 000 ans et 12 000 ans avant et 12 000 ans avant et 12 000 ans avant et c'est pas juste le fait qu'une nova crée des impacteurs c'est d'ailleurs un sujet qui est soutenu par Graham Hancock l'arrivée aussi d'une comète toutes les preuves nous montrent qu'il y a cette réalité des impacteurs je suis pas bien compris bon bien sûr on pourrait avoir une éruption volcanique localisée mais on a constaté géologiquement parlant un volcanisme général accru on pourrait avoir des anomalies magnétiques locales mais on a eu une excursion magnétique à long terme sans compter les isotopes issus de réactions chimiques à un niveau de nova mais est-ce que Randall Carson et Graham ne disent pas qu'il y a eu plusieurs événements trois genres différents événements non pas vraiment non c'était pas le cas il y en a un un événement on a ces désastres cosmiques espacés tous les 12 000 et on a des niveaux de désastres cosmiques tous les 800 000 ans non ça c'est une interférence de l'analyse des isotopes avec les autres données qu'on a il y a eu des étations d'isotopes qui sont très fausses c'est un petit peu comme si vous comptez les cas positifs à partir de tests qui font 90% de faux positifs ça vous donne des chiffres pas très bons les datations des chlores des chlorines ou de l'oxygène le strontium le krypton sont pas trop mauvais mais enfin globalement revenons-en à l'idée qu'il y a eu un événement il y a 12 000 ans question qu'est-ce qui va se passer si Bethelgeuse se transforme en Nova ce qu'elle a fait dernièrement il me semble entre notre soleil et le centre galactique il y a déjà deux soleils qui sont partis en Nova et c'est une vague qui les déclenche chez Nova et le prochain soleil à partir en Nova c'est le monde alors là qu'est-ce qu'il a dit ah ouais qu'est-ce qui se passe si Bethelgeuse part en Nova ouf ah bah ça va être quelque chose assez joli à voir dans le ciel mais pour nous rien du tout c'est trop loin pour avoir une importance constatable alors encore oui enfin il y aura sûrement des variations de toutes les données quand même un peu je suppose d'autant plus que Bethelgeuse ne va pas partir en Supernova puisqu'elle a déjà eu une Micronova qui a produit beaucoup de poussière ça n'a pas été un obscurcissement de Bethelgeuse mais ça a été un ébrouage une micro-explosion ça l'a dégagé pour lui on n'a rien à craindre à part passer un bon moment en voyant un beau spectacle dans le ciel d'une explosion de Bethelgeuse Bethelgeuse en français alors est-ce qu'on est est-ce qu'on peut s'attendre à un nouveau déluge de boue inondation de boue mud flow ah ces mud flow ces inondations de boue sont absolument réelles il semblerait qu'elles se déroulent qu'elles se déroulent beaucoup plus souvent qu'on ne pense et c'est souvent le cas avec différents types de désastres majeurs qu'on a déjà vus l'événement d'Emerick qui s'est produit à un demi-cycle l'événement d'Oschgard qui sont au coin d'un événement d'Emerick donc il y a des sous-cycles qui provoquent des événements aptes à déclencher ces déluges de boue ce n'est pas déluge je pense qu'il y a vitrification du sol et inondation de boue en même temps donc les bâtiments s'enfoncent et c'est là je pense que c'est ce qui explique pourquoi on a tous ces vieux bâtiments avec le rez-de-chaussée qui est passé en premier sous-sol oui parce que c'est quand même bizarre sinon d'imaginer qu'on a bâti ce premier étage enseveli tout en ayant un accès à la lumière c'est je ne sais pas c'est bizarre j'avouerais qu'avec les temps qui nous pendonnaient je verrais bien des bâtiments plutôt ensevelis ne serait-ce que pour l'isolation et la protection c'est plus facile de faire un dôme à 5 mètres au-dessus d'une maison qui est tout dans les sous-sols si on arrive à chauffer et à éclairer que de le faire sur un immeuble qui fait 10 étages au-dessus du sol évidemment bon reprenons alors là il dit que ça va bien être pire qu'un déluge debout la dernière fois ce désastre debout ce n'était pas un désastre global où tout foirait ce n'était pas un événement qui avait provoqué l'arrêt de tous les systèmes terrestres ces phénomènes debout sont réels mais ce qui va se produire ça va être bien pire question suivante combien de gens vont survivre à ce désastre comment veux-tu qu'il réponde à ça lui autant que n'importe qui peut répondre ça dépend un certain nombre mais ça c'est clair que tous les gens on est très mal répartis sur la terre et tous les gens qui sont à 90% de la population est sur les côtes donc il va rester 10% parmi les 10% ceux qui n'ont pas été balayés etc etc donc un petit pourcentage donc il n'en sait rien s'il n'y a pas une boule de cristal l'événement d'il y a 70 000 ans à peu près n'a laissé que très peu de survivants encore dont nous sommes tous des descendants néanmoins quand vous entendez qu'il y a eu très peu de survivants on flippe mais en fait toute la population actuelle en est les descendants et du coup on déflippe ah ben ça rassure ah ben finalement non mais oui bon je ne dis pas qu'il n'y a pas eu quelques introductions aussi d'hybrides ou d'autres espèces ou par Dieu sait qui mais bon sinon essentiellement on est tous des humains descendants de ça des survivants de l'époque non mais à chaque fois qu'il y a des événements il y a quand même des survivants ils pensent que des millions pourraient survivre jusqu'à même 500 millions quelques millions à 500 millions je veux dire il n'est pas du tout influencé par les Georgiagues Stones il n'y a pas vraiment de moyen de savoir combien il va y avoir de survie en fonction ben imaginez là les gens deviennent sages l'information passe ils se déplacent maintenant ils se répartissent plus en altitude et ailleurs que sur les côtes et du coup évidemment le pourcentage pourrait changer drastiquement il y a des gens qui vont survivre dans des caves dans des caves dans des grottes et dans des bunkers de survie il y a des gens qui seront plutôt du bon côté du côté chanceux de la Terre si on peut dire ça parce que on a vu que les phénomènes électriques de la croûte terrestre baignent toute la planète et puis de toute manière une bascule d'épaule ou un tsunami un tsunami lors d'une bascule d'épaule il est généralisé et puis il y a des gens qui vont se laisser dériver avec le déluge ça peut être viable à condition de ne pas finir au milieu de l'océan encore dernièrement je me rappelais le film Waterworld si vous êtes au milieu de l'océan vous créez un DCP un dispositif de pêche améliorée enfin vous nourrissez des poissons vous faites un élevage vous mangez des algues vous distillez l'eau vous essayez d'agrandir et puis alors avec le plastique qui flotte en ce moment vous aurez des vous aurez des modules disponibles pour agrandir votre îlot je ne sais pas puis de toute façon avec un de ces quatre avec les courants vous allez arriver quelque part le truc c'est d'arriver à survivre tant que vous n'êtes pas autonome en alimentation si vous d'un coup vous êtes devenu un sungazer pranaïste vous êtes moins pressé d'arriver sur Terre sur une île enfin bon rêvons et si par hasard vous étiez pris justement dans ce déluge au moment où l'eau va se renverser et revenir en sens inverse donc revenir c'est là qu'il vous faut absolument tâcher de vous ancrer sur la Terre et de ne pas repartir en mer avec tous les déchets ou si vous alors en cas ou si vous repartez en mer avec tous les déchets il faut l'être dans un véhicule un vaisseau assez étanche protégé pour ne pas être écrasé et tout ça et puis donc par contre par la suite en pleine mer au milieu de cette poubelle de déchets là vous avez une mine de ressources potentielles à disposition vous allez avoir du bois vous allez avoir plein de trucs j'imagine le mieux du pire ou le pire du mieux reprenons oui mais ça veut dire qu'il faut partir dans une baignoire blindée recouverte étanche insubmersible avec voilà quoi un petit sous-marin il faut en préparer son truc alors dernière question pourquoi est-ce que les élites dépensent des millions alors que c'est évident qu'ils savent que quelque chose va se produire et ce qui va se produire pourquoi est-ce qu'ils investissent tellement dans ce système digital pourquoi est-ce qu'ils font tellement de tours 5G parce qu'ils savent ainsi que je vous l'ai déjà dit que ce n'est pas avant la fin des années 30 2030 début 2040 que ça va se produire et d'ici là ils veulent continuer à à engranger à garder tous les contrôles et il y en a un certain nombre d'entre eux qui veulent absolument la dépopulation terrestre et ils sont prêts à tout faire de manière à ce que les survivants ne viennent pas mettre en challenge leur propre autorité par la suite et puis ils ne veulent pas que ce soit tellement flagrant qu'il va se produire quelque chose que les attitudes qu'ils prennent eux s'attraduites par le public comme étant l'apocalypse demain matin ils ne veulent pas de mouvements de panique à ce point là maintenant je ne vais pas écouter je plane je suis parti sur un et c'est ce multi-usage des fréquences électromagnétiques ainsi que ces saloperies qui nous implantent dans les bras enfin qui nous injectent dans les bras c'est bien des moyens de voir qu'ils veulent garder le contrôle et diminuer la population trouver des moyens de la mettre sous contrôle il y en a bien qui ont constaté qui font exprès de cracher l'économie mondiale mais il faut bien réaliser que les gens comme nous on est une petite minorité aussi longtemps que le monde entier ne capte pas aussi clairement que ce qu'on a fait l'analyse des actions et des politiques des richissimes qui pensent qu'ils vont s'en sortir et qu'ils peuvent avoir raison de le penser qu'ils pourraient avoir raison de le penser ben encore ben évidemment évidemment que si j'avais des capitaux à perte je pourrais me préparer faire mon radeau insubmersible préparer de multiples solutions en fonction de ce qu'il y aura besoin mais c'est quasiment sûr je me bâtis un sous-marin dans le jardin et je lui adjoint de quoi le faire flotter un ballon un aéronef un zeppelin pas l'hydrogène non avec ce qu'on aura mais pas l'hydrogène d'entrée et puis quoi d'autre ben voilà voilà je sais pas je sais pas si je voudrais rester ancré ici parce que ok c'est chez moi mais après après le passage des vagues et tout est-ce que c'est encore viable est-ce que c'est pas une zone de la terre qui sera enfoncée sous les eaux est-ce que voilà serais-je encore là tout ça tout ça après on verra donc mon idée c'est qu'évidemment les gens qui ont du blé ont plus de moyens de préparer de se parer à tout et donc de chance de survie tant que la justice s'occupe pas d'eux sérieusement tant que et ça passe ils font n'importe quoi et ça passe je vous rappelle que j'en connais pas un qui ait pas quelque part eu envie d'utiliser un 49-3 ou passer des lois à 3h du matin le 5 juillet pendant que le peuple dort et que ça passe tous 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 donc il y a tous à revoir enfin bon ces gens là je vois pas ce qui pourrait les sauver en fait à part notre bon cœur à part s'ils sont vraiment indispensables enfin je sais pas je suis pas juge tout cet argent qui disparaît et dont on ne sait pas où il va ils parlent dans leurs installations leurs préparations oui ils parlent dans les SSP ils parlent dans la corruption ils parlent aussi dans la construction sûrement de bases cosmiques spatiales genre Elyséum il part dans les Dumbs il part en tout cas c'est sûr qu'ils espèrent être ceux qui vont s'en sortir ok on se verra demain pour le show et nous on va aller voir si on s'en fait une autre voilà maintenant on passe donc à la session du 25 novembre une parmi les questions les plus communes voici des réponses alors quand entre 2030 2040 fin 2030 début 2040 pourquoi à cause du drap électrique galactique le champ électrique galactique a finalement une forme de de drap lissé selon selon des formes élitoïdales vu en coupe c'est comme si vous regardez le sillon d'un disque de 33 tours de musique voilà qu'est-ce qui se passe donc il y a une bascule du pôle magnétique et une micro-nova soleil je disais juste qu'il y avait sur l'étiquette sur la vignette bon l'état magnétique de la planète qui nous amène vers les événements après voir question number one le renversement solaire question quand est-ce que ce va se dérouler ou quelles sont les étapes du prochain cycle de 5,9 mois oui il y a un cycle de 5,9 mois sur le soleil en février ou mars ils ont déjà fait pas mal d'études sur le sujet ils en avaient prédit un au milieu d'août il n'y a aucune raison qu'on ne puisse prévoir le prochain donc février ou mars ça ne veut pas dire qu'on ne va pas avoir d'explosion solaire d'ici là de flash solaire d'ici là solar flare habituel on en a déjà eu quelques-unes petites de niveau m rien de vraiment significatif pas d'orage géomagnétique signifiant significatif mais en février ou mars ça va changer n'oubliez pas qu'il y a ce cycle entre 2,9 et un peu plus de mois et qu'on a des demi-cycles des doubles cycles mais bon on en aura plus de ces coïncidences si on peut dire rapprochements de période cyclique en fin d'année question à propos des centrales nucléaires avec cette excursion magnétique ou un événement de Carrington qu'est-ce qui va se passer durant la micronova solaire d'abord même si on en a déjà parlé ça vaut vraiment la peine de le répéter non vous ne devriez pas habiter à côté d'une centrale est-ce que la menace est sérieuse c'est vraiment très sérieuse il y a encore des gens aujourd'hui qui parlent de Fukushima ils font des tests sur les poissons du Pacifique chaque jour ils n'ont jamais sorti un poisson qui avait autant de radiation qu'une banane vous pourriez manger du poisson du Pacifique tout pour le reste de votre vie que vous n'auriez pas accumulé autant de radiation qu'en fumant une seule cigarette alors là alors là non je comment on dit je je me pose en opposant je me porte en faux comme on dit ça ah non papa chez moi à l'époque il y avait eu des vues des coraux et de la vie sous-marine dans le Pacifique qui montraient la mort que de la mort il n'y avait plus de couleur il n'y avait plus rien du tout les gens en bateau les pêcheurs ne voyaient plus les populations même de mouettes se nourrissant des poissons puisqu'il n'y avait plus de poissons enfin bon les crabes disparaissaient enfin la faune marine disparaissait il me semblait bien alors il y avait deux spécialistes que je suivais un spécialiste du nucléaire qui était revenu sur sa dévotion envers cette technologie depuis de nombreuses années et qui luttait maintenant contre enfin il faisait en tout cas de la pub de la situation avec des vrais des vrais relevés il y avait qui il y avait quelqu'un qui dont le titre c'est Bozo the Clown le site je ne sais plus je ne me rappelle plus voilà bon écoutez je ne sais pas alors je n'en sais rien je ne suis pas sur le Pacifique si il y a des collègues qui s'il y a un pas monote thaïtien est-ce qu'il peut nous dire ou d'une île du Pacifique ou du Canada même voilà de l'Alberta du Canada de l'Alaska si vous pouviez nous dire s'il y a des changements notables en quantité en qualité voilà genre bon allez la quantité de rayons cosmiques et autres énergies qu'on peut trouver dans l'atmosphère déjà n'importe quelle explosion nucléaire sur la planète a une importance à ce niveau-là et quand on parle d'armes nucléaires n'en parlons pas ils pensent pas que les armes nucléaires vont être interférées par la micronova mais les centrales nucléaires c'est comme un événement de Carrington c'est comme ce qui s'est passé à Fukushima c'est-à-dire qu'au bout d'un moment les usines les centrales de refroidissement n'arrivent plus à refroidir pour une raison ou une autre il n'y a plus d'eau comme dans la Gironde il n'y a plus de gasoil comme à Fukushima parce que les pompes avaient été noyées donc il y avait des pompes de secours mais elles tournaient court en diesel voilà en fait ah oui et lui il promeut la version de Gaylord Windsor comme quoi autour du nucléaire il y a une arnaque ce gars mangeait de l'uranium il faisait aussi il nageait dans le bassin de refroidissement mais certaines retombées sont mauvaises on peut voir ça depuis Tchernobyl mais vous savez à quoi ressemble Fukushima maintenant verdoyant avec des animaux les gens y vont sans problème alors petit encart ils ont nettoyé je suis nettoyé pendant un certain temps ils ont raclé des centimètres voire des mètres de terre par endroit il y avait ce sujet de ces stocks d'eau contaminée dont je pensais qu'ils allaient servir pour faire de la transmutation biochimique et tirer tous les éléments recherchés en terres rares et autres de cette capacité qu'ont tous ces éléments radioactifs lourds bon là je ne sais pas quoi dire franchement et à l'époque j'étais branché avec Keish qui lui aussi avait un moyen de filtrer mais il fallait filtrer la radioactivité il fallait l'enlever il n'était pas question de l'ignorer je sais que Gellor il faisait ci et ça mais déjà je ne sais pas à quel point ça a influé sur son expérience de vie de deux il est vrai aussi qu'il y a certains yogis qui survivent mieux à des atmosphères radioactives parce que la conscience humaine concentrée protège quelque part participe à une création de protection d'une part et de réparation accrue aussi en même temps enfin bon ça se passe mieux quand on est aux commandes et qu'on lutte contre d'ailleurs en plus donc je ne sais pas moi je ne sais pas si je serais aussi Gaylordiste Windsorien alors tout va dépendre aussi de la quantité de vapeur d'eau qu'il y aura dans l'atmosphère à la suite de la micronova solaire un flash de 5000 degrés Kelvin ça peut faire bouillonner légèrement la surface ça dépendra de la quantité de lumière qui va venir là-dedans et dissocier les différentes particules les différentes molécules mais d'après lui ce n'est pas aussi inquiétant que ce que certains le disent mais néanmoins ne vivez pas à côté d'une centrale parce que vous verrez il y a quand même je crois 800% d'augmentation des cas de leucémie chez les enfants qui habitent enfin non la radioactivité ça prend l'importance à part que tout va mal chez ceux qui baignent dedans de manière obligatoire involontaire ou je ne sais pas là il y a un truc qui ne fonctionne pas la cellule du poste de radiothérapie à Mulhouse je crois qui avait été mal réglée et qui a sur-irradié 800 patients allez j'ai le nombre 800 en tête là 800 patients dernièrement il y a quelques années elle était elle était mal réglée les gars ils en prenaient trop et ça les a abîmées quoi donc je ne sais pas je ne sais pas si on peut être aussi léger que ça et il y a différents types de radiations lors des explosions nucléaires ou des réactions chimiques centrales nucléaires il y a des isotopes qui disparaissent en trois semaines il y en a d'autres qui sont encore là dans 500 000 ans je ne sais pas il n'y en a pas la même quantité etc etc et puis bon que ce soit pour Tchernobyl ou Fukushima il y a eu intervention d'OVNI à de nombreuses reprises en plus et on se demande un peu le corium de Tchernobyl ou de Fukushima c'est Tchernobyl le corium s'est transformé en aluminium ça ne s'est toujours pas expliqué sa personne-là il va expliquer à la suite d'un passage d'OVNI des stationnements on a les vidéos de ces OVNI ce n'est pas du l'homme qui a vu l'homme qui a vu l'homme qui a vu l'ours qui te dit que non non on a les vidéos on a de nombreuses vidéos d'OVNI autour de centrales nucléaires en plus pas forcément Tchernobyl et Fukushima d'ailleurs etc etc et le directeur de la centrale d'Aquitaine je ne sais pas où a dit non ce n'était pas des drones qui ont survolé ma centrale c'était des OVNI je sais reconnaître un drone bon et puis un drone stationnaire silencieux vous en avez un j'en veux un pour Noël un drone stationnaire silencieux alors là ouais combien 80 balles pas cher recyclable c'est le prix des aimants c'est ça un peu de fil des aimants allez on reprend bon évidemment qu'une accumulation d'UV de radioactivité dans l'humidité de l'air de particules chacun de ces éléments va potentialiser le tout potentialiser ça veut dire multiplier les effets de l'autre en fait quand vous prenez deux médicaments en même temps ils ne s'additionnent pas forcément il va y avoir le premier médicament le deuxième médicament et l'interaction des deux va faire plus que 1 plus 1 ça va multiplier si vous avez un troisième vous respirez certains produits dans les chemtrails et hop ça rajoute ça comme matos hop les irradiations les ondes 4-5 éléments ça multiplie l'effet d'un seul au total le cumul de tous ces éléments est supérieur à leur effet additionné on peut multiplier des fois et il y a tellement de produits chimiques en liberté dans la nature qui n'ont pas été testés dont les interactions n'ont pas été testées que franchement là on est en plein délire on est en plein délire là je suis complètement du côté des écolos et d'un besoin strict de nettoyage parce que c'est pas très normal que plus on évolue plus on soit malade quand même il y a comme qui dirait des problèmes l'espérance de vie n'a pas bougé quasiment et on est de plus en plus malade ça c'est le progrès et ta sœur reprenons mais ils ne croient pas que donc les centrales nucléaires puissent mettre fin à la vie sur Terre à la suite de la micronova alors encore il y a au moins 450 réacteurs sur la Terre et essentiellement dans l'hémisphère nord bon si la planète bascule l'hémisphère nord l'hémisphère sud ça va mixer bon mais sinon essentiellement il y avait plus de chances de survie en hémisphère sud parce qu'il n'y avait il n'y avait que 7 ou 8 centrales je crois en hémisphère sud enfin il y en a beaucoup moins bon néanmoins on ne peut pas se fier à ça mais je ne sais pas moi je suis désolé à la suite de Tchernobyl il y a eu des pluies qui ont rendu radioactifs des zones du parc de la Vanoise au-dessus de Lyon là des zones en Corse les Toubis blocaux savaient que le taux de radiation du lait de chèvre ou localement était impropre à la consommation le rendait impropre à la consommation ils ont eu l'obligation de ne rien dire de la part du gouvernement non mais des plans comme ça à la télé on nous disait que non le nuage ne viendrait pas on avait fermé la porte d'ailleurs les courants d'air c'est un des meilleurs moyens bon ici maintenant il y a toujours du vent parce qu'évidemment avec toutes les éoliennes qu'ils ont mis ça fait des ventilateurs et des ventilateurs bon il y a du vent mais sinon si on ferme la porte ça va vous voyez on est dans ce monde là alors à propos de la vidéo que j'ai fait il y a quelques jours sur le terrorisme de YouTube on me demande où c'est qu'on va me trouver sur ODC sur Rumble ou ailleurs non 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 les gars ça je me rappelle j'ai entendu non les gars je ne négocie pas avec les terroristes je reste ici je continue mon boulot et on verra bien si un jour je suis censuré si ma chaîne est censurée là vous allez me trouver sur internet suspiciousobserver.org ou sur Rumble vous verrez vite donc hop il ne négocie pas il ne va pas de toute manière il prend position il se lève il ne va pas continuer à censurer que ce soit à propos de la météo ou des sprits de la même manière que je ne l'ai pas fait ces derniers temps alors petit encart vous savez le silence implique consentement l'autocensure c'est un silence ça implique le consentement aussi quelque part d'un autre côté évidemment il teste si personne ne réagit et si en plus les seuls qui réagissent sont les shadowbans on les fait tourner en circuit fermé d'Inaccord-Péco etc bon ça ne va pas arranger les choses mais il faudrait qu'il y ait plus de gens qui réagissent évidemment je pense qu'on est sous contrôle mental de manière globale les populations je ne sais pas les vaccinations les 11 pour les enfants je suis désolé il y a quand même un manque de réaction de la part des mamans vous n'êtes pas au courant vous n'êtes pas docteur mais vous vous renseignez c'est un événement qui va reproduire pour les américains 40 fois dans les deux premières années c'est peut-être un événement qui mériterait que les parents se responsabilisent et sachent de quoi il s'agit je ne sais pas je ne sais pas si c'est peut-être comme ça les parents aujourd'hui c'est un quart d'heure de plaisir avec 15 ans d'emmerdements auxquels on essaye d'échapper le plus possible moi que j'étais petit je pensais que les parents c'était le but de la vie je suis naïf c'est un ballon ou poète je ne sais pas comment je suis bon j'ai une bonne humeur en tout cas continuons alors qu'est-ce qui lui fait peur alors il dit ouais le monde entier fait peur aujourd'hui mais ce n'est pas parce que vous êtes au courant de quelque chose qui est effrayant que ça doit vous effrayer que ça doit la peur c'est rien qu'un vol de votre temps de votre énergie et de votre concentration la peur c'est quelque chose dont vous vous faites à propos de quelque chose qui n'existe pas encore c'est des vues de l'esprit quand tu as une situation qui ne s'est pas encore déroulée fear is a mind killer la peur tue l'esprit donc ignorer le danger n'empêche pas le danger non plus mais quand vous voyez qu'il y a un orage je compare ça à un orage ou je compare ça voilà imaginez on serait sur une frontière où il y a des actions de militaires de droite et de gauche de droite et de gauche regardez comment vivent les gens dans ces milieux là bon ça fait huit ans qu'ils s'en prennent plein la gueule donc ils ont ils ont un certain mais bon ils vivent normalement voilà c'est comme les fous de guerre à une époque ils se baladaient au milieu du champ de bataille debout sans prendre tant de précautions et une bombe tombe elle tombe elle tombe pas elle tombe pas ça vous changez quoi donc il y avait moyen aussi voilà il y a les afghans aussi qui sont comme ça au combat c'est pas la peur qui est utile il faut transmuter cette énergie en rage en colère en décision en focus en programmation par urgence et en fatalisme quelque part aussi c'est pas votre faute et puis quelle que soit votre manière de prendre ça change pas l'événement ce qui change c'est votre façon d'être justement ça vous fait réagir différemment face à l'événement si vous vous êtes tétanisé et rien faire soit vous êtes disponible vous avez tout prévu vous déplacez vous orientez vous esquivez vous réagissez vous avez un cerveau il faut s'en servir la peur paralyse le cerveau donc il faut respirer il faut commencer par bouger un petit doigt trouver une colère trouver un moyen il faut travailler un peu le contrôle et la maîtrise de ses émotions c'est un boulot essentiel et super qui amène c'est utile c'est utile je crois pas non lui ce qui lui fait le plus peur c'est de séparer ses enfants au moment où ça se passe il y a une partie de tout parent qui veut jamais être éloigné de ses progénier de ses enfants même si c'est pas très réaliste tout dépend de la façon dont vous vivez votre vie donc évidemment je suis inquiet que quelque chose se déroule et que ça m'empêche de rejoindre ma famille alors petit encart dans les plans d'urgence il y a justement ça en cas d'urgence et de séparation on a des points de rendez-vous des dates de rendez-vous etc etc et pas forcément en mettant des mots partout parce que il y a des gens qui sont des prédateurs et qui cherchent les gens isolés pour les prédater comme ça après ils sont prédatés mais finalement ils sont périmés blocs reprenons donc ne pas vivre dans la peur vous remarquerez le peur c'était un mot qui était passé dans le vocabulaire courant vous l'entendiez deux, trois, quatre cent fois par mois par un jour à la télévision MSM internet peur, peur, peur alors qu'on n'avait pas peur de la situation on n'en voulait pas elle est désagréable on n'en veut pas mais ça ne fait pas peur c'est rageant de voir les gens mous mais ça ne fait pas peur autant d'inertie etc. enfin il y a moyen de tout relativiser mais bon on n'est pas insouciant pour autant juste on oriente on est adulte on se prend sur responsabilité comment est-ce qu'on réagirait c'est que dans telle situation on imagine on prévoit voilà enfin je crois et il y a eu de multiples films pour les gens qui n'ont pas d'idée qui n'ont pas lu le manuel du SAS ou des trucs comme ça c'est une excellente question on va s'arrêter là pour ce matin on lui pose la question qu'est-ce que tu fais pendant ton temps libre il est là mon temps libre ça il s'énerve il dit vous avez du temps libre vous c'est quoi ça du temps libre vous avez du temps libre tu fais gaffe à ce qu'il se passe en ce moment et tu as encore du temps libre qu'est-ce qu'il faut ici surtout qu'il a une vie de famille etc et qu'il passe un temps fou à nous répondre à faire les émissions là il se prépare il prépare sa famille il prépare le groupe le lieu là-bas il fait les émissions il gère aussi les conférences sur l'univers électrique il a des sessions il fait partie du groupe enfin bon du temps libre quand il a du temps libre il va sur la chaîne YouTube de Pam de Thiers et il me ramène 642 000 abonnés merci Ben tiens ta casquette elle a la mienne aussi oui j'ai recouvré ma casquette non mais j'ai l'autre de chapeau aussi mais bon avec les temps qu'il fait là regardez ça ne marche plus et ça marche encore un peu ce matin c'est mes premières buées de l'année ah ben tiens moi j'ai du crédit température si vous dépassez les 18 degrés 19 degrés vous dites ouais mais Pam Pam il est à 8 il me donne son crédit degré voilà bon écoutez je vous remercie d'avoir suivi bon courage à très bientôt portez-vous bien et riez si vous voulez à bientôt ciao c'est du ici voilà – Sous-titrage FR 2021